Nous sommes fiers comme un pan d'accueillir Animalia, revendiquer la place des animaux dans la ville, dénoncer les atteintes au respect dû à la vie animale, envisager une disparition des animaux de nos essiètes, c'est en tout cas le projet que porte L214 et que nous accompagnons en large partie. Animalia, le premier festival culturel dédié au monde animal et à la vie animale, nous avons immédiatement été séduits par cette idée, par ce projet, qu'il vienne d'un libraire du 19e harmonisme, était une raison supplémentaire de nous enthousiasmer pour accueillir ce festival. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mesdames en tombe, Mais comment s'y prendre quand on est là ? C'était un petit cheval, tous derrière, tous derrière, J'avais une buse sur l'épaule, une chouette chevêche, et puis des vipères à la main, et puis je disais, ben voilà, je demande un franc par élève, et puis je vais vous parler de ce que j'appelle les mal-aimés, ces animaux qu'on n'aime pas et qui méritent le respect, qui jouent un rôle dans la nature, etc. Et j'ai commencé comme ça. Et après, je me suis acheté une voiture, j'ai mis une roulotte derrière la voiture, jusqu'à la fin où j'avais loué les traiteaux de France, qui étaient un chapiteau énorme, il y avait des expositions, et ils étaient les ambassadeurs d'une faune meurtrie. Ça commençait à être connu, on m'a demandé de venir avec Dorothée, tout simplement, et c'est comme ça que je suis rentré à la télévision. Il y a plus de 1000 milliards d'animaux qui sont tués chaque année pour notre consommation alimentaire. 8 milliards, 80 milliards d'animaux terrestres. Donc là, ça compte les poulets, les cochons, les bovins. En France, chaque année, dans les abattoirs, on a 1,1 milliard d'animaux qui sont tués chaque année. Ce qui fait à peu près 3,2 millions d'animaux qui sont tués chaque jour en France. On voit au niveau de l'éthologie aujourd'hui que les animaux sont capables de ressentir le plaisir et la souffrance, qu'ils ont des états mentaux qui sont complexes, qu'ils éprouvent tout un tas d'émotions qui ressemblent fortement aux autres. Mais quelle est la situation de ces animaux aujourd'hui dans le monde ou en France ? Il y va. C'est l'histoire d'un petit leptain qui mangeait tout le matin, un haut de confiture et de joyeuse nature s'il flottait dans toute chanson. Dans les cahiers de l'herbe que vous avez dirigés, il y a une citation ici de Colette qui dit « C'est ici le lieu de me souvenir avec regret du temps de mon enfance, d'un automne où nous avions ramassé dans la cheminée, ma mère et moi, deux hirondelles, à peine emplumées, deux nouvelles-nées d'une couvée tardive. Nous les avons élevées. » « Tous les animaux sont intelligents. Colette les regarde, Colette se pénètre de la manière dont ces chiens, ce chien et ceux des chats se comportent. Et elle va concevoir l'idée d'écrire des textes. Colette, c'est son porte-parole. Colette dit tout ce qu'elle voudrait dire qu'elle n'ose pas dire parce que c'est sans doute trop audacieux pour l'époque. Il n'empêche que cette jeune Greta fait bouger une partie de la jeunesse si on sait professeurs, parents, conseillers, leur distiller des bonnes réflexions, des bonnes paroles. Sous-titrage Société Radio-Canada